Musique Aujourd'hui on a le contexte en effet du réchauffement climatique et des animaux qui sont présents davantage l'été en bâtiment donc il faut mieux aménager les bâtiments mais on a aussi des bâtiments qui accueillent plus d'animaux des bâtiments parfois plus larges et en fait il faut aussi ouvrir de plus en plus les bâtiments y compris l'hiver voilà donc le message d'ouvrir l'été est passé mais l'hiver il faut aussi de plus en plus ventiler de façon transversale les bâtiments et accepter une ventilation un peu plus de vitesse d'air à l'intérieur des bâtiments y compris l'hiver Musique Quand on a l'humidité qui stationne dans le bâtiment donc on peut avoir un mauvais vieillissement du bâtiment mais aussi des équipements à l'intérieur par exemple on a des équipements de traite aujourd'hui très sophistiqués donc on peut avoir des incidences importantes et le deuxième risque c'est bien sûr pour les animaux alors pour certains types d'animaux c'est plutôt des problèmes respiratoires notamment en petits ruminants pour les veaux par exemple également voilà et en vache laitière ça sera plutôt des soucis d'inconfort en effet ou des problèmes sanitaires type qualité du lait Musique Alors pour l'éleveur c'est de voir des fois son bâtiment qui vieillit après quand on a un bâtiment fermé l'éleveur a l'impression qu'il fait un peu plus chaud mais s'il y a beaucoup d'humidité qui s'accumule la sensation de froid peut être démultipliée voilà donc c'est vrai quand on ouvre complètement les bâtiments ça peut déstabiliser les éleveurs puisque eux ils sont à 2 mètres de haut la tête à 1 mètre 80 de haut donc ils perçoivent les vitesses d'air mais pour apprécier vraiment le confort il faut se mettre au niveau des animaux donc au niveau des aires de vie des animaux donc il faut accepter parfois dans des plus grands bâtiments où on est obligé de balayer transversalement un peu moins de confort pour les animaux pour les humains je dirais pour ceux qui travaillent mais c'est pas défavorable aux ruminants en fait qui produisent beaucoup de chaleur et qui vivent bien dans cet environnement un peu plus frais Musique Il faut s'appuyer vraiment sur un réseau donc on a la chance en France d'avoir un réseau de conseillers bâtiments indépendants c'est à dire qui peuvent accompagner l'éleveur en fait de la réflexion initiale jusqu'à la finisation des projets et c'est vraiment ça qui est important de sortir en fait on n'a pas de standard et il faut vraiment adapter les solutions au cas par cas Musique Sur le site du CNIEL dans l'onglet bâtiments d'élevage laitier donc on a beaucoup travaillé sur le stress thermique donc avec différents organismes agricoles donc beaucoup de publications sur le thème du stress thermique et ensuite sur le site d'IDEL on a aussi pas mal de choses sur la ventilation on a aussi développé un outil qui s'appelle le Shelter qui permet de définir le minimum d'entrées d'air nécessaires à la fois l'hiver et l'été à la fois latéralement mais aussi concernant l'aménagement des ouvertures en toiture Musique 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 Sous-titrage ST' 501